Mercredi 25 septembre 2024, le deuxième jour pour l'atelier technique d'enrichissement du document provisoire du plan stratégique 2024-2029, en la travers d'une fraîche apaisante et ouvrant la journée par la messe à 7h, les participants ont commencé petit à petit à rejoindre le Seigneur. Le petit déjeuner ayant été offert, l'Office de lecture présidée du Père Ennès Bédan est venu bénir cette deuxième journée des travaux en atelier. Ayant gagné le pleurant du dit lieu et effectivement rassemblés dans la salle dans la vraie et les circonstances, les adhérents, sous suggestion, ont aidé à évaluer les médicaments, grâce à un lien internet, le plan stratégique est allé à son terme en 2023. Le plan stratégique de 2018-2023 donc avait besoin d'une évaluation collective pour parfaire celui dont l'élaboration est en cours d'exécution. Les ateliers ont repris dans les environs de 11 heures. La deuxième série des travaux de groupe est intitulée « Enrichissement du cadre stratégique, y compris les actions prioritaires, mise en œuvre, plan de mobilisation des ressources de financement, mécanismes de suivi et évaluation, risques et mesures de mitigation ». Pendant cette période, les secrétaires choisis des groupes constitués se sont rencontrés pour insérer les corrections de la veille suggérées par les groupes. Après une période de travail acharnée, le programme a dû connaître une pause pour que les participants se restaurent afin de poursuivre les travaux. Dans les environs de 13 heures, il a eu déjeuner. Les travaux ont repris à 14h30. Il a rachetillé les membres des divers groupes ayant pris conscience sur depuis peu des enjeux en données de tout leur être à émonder et épurer le document aujourd'hui. La pertinence des corrections, des suggestions, approuver les terrains de tous et la synergie des idées. Le secrétariat particulier constitué a aussi poursuivi son travail d'insertion des corrections des groupes. À 17h15, la clochette a mis fin aux ateliers. Tous se sont rassemblés dans la salle de conférence pour l'écoute des synthèses des différents acteurs. Le Père Maurice va tout au monde, après cette étape, a instauré une petite discussion. Ceci afin de recueillir les avis de quelques membres de l'assistance. À l'avis des membres interrogés, les auront souligné la qualité des interventions durant les ateliers et espèrent la mise en œuvre des résultats obtenus au cours de cette journée. Également, saluant l'évêque pour cette initiative, ce sont tous les membres de la commission qui sont félicités. En définitive, l'indication de tous, la volonté et l'application de chacun de tous ont été salutaires et sont à saluer. C'est à sa suite que le rapport de la deuxième journée a été lu, discuté et arrondé. Les lumières du soleil ayant terminé de leur éclat, la journée s'est achevée sous le communiqué. Merci beaucoup.